Vous envisagez d'installer des panneaux solaires et vous voudriez estimer quelle sera votre future production en fonction de votre localisation géographique ? Ou bien vous avez déjà sauté le pas et vous voulez vérifier si les promesses sont tenues en termes de production de kWh ? Cette vidéo est faite pour vous ! Il existe un outil pour évaluer votre production photovoltaïque en fonction de votre localisation géographique, de la puissance de votre installation, de l'orientation des panneaux et de l'azimuth. Et cet outil est gratuit, anonyme, fiable, indépendant de toute influence marketing ou commerciale. C'est le PVGIS. PVGIS, c'est l'acronyme de... je ne vais pas vous le dire en anglais parce que vous allez me moquer dans les commentaires, on va le faire dire par Google. Photovoltaïque geographical information system. Vous allez me dire un outil si intéressant, pourquoi personne n'en parle sur YouTube et dans les blogs ? Parce que justement il est gratuit et indépendant de toute source commerciale, donc il n'y a pas lieu à monétisation, à partenariat, à sponsoring, à placement de produits ou à lien d'affiliation. Ce qui fait que seuls les YouTubeurs vraiment motivés comme moi vont passer du temps pour faire une vidéo pour vous en parler. Et donc mon seul remerciement sera un petit merci dans les commentaires et un pouce pour m'encourager. Nous faisons donc sur l'interface du système PVGIS avec ici à gauche une carte qui permettra de se localiser pour étudier la production à un endroit donné. A droite, nous avons plusieurs options, soit système couplé au réseau, soit système hors réseau ou autonome ou off-grid. Et enfin le système avec des panneaux photovoltaïques qui suivent la course du soleil. Si vous passez sur certaines données, vous voyez que le curseur se transforme en une petite main et en cliquant, ça ouvre une fenêtre d'explication sur le terme qui était en dessous. Si vous avez besoin d'une documentation plus détaillée, vous avez ici dans les onglets, documentation, qui va ouvrir cette page-là, qui est le manuel détaillé. Théoriquement ici, on peut choisir la langue, mais en fait ça ne marche pas, ça reste en anglais. Donc si vous avez un navigateur comme Safari, vous voyez qu'ici, quand je vais en haut, il y a marqué traduction disponible, donc je peux traduire en français. Je pense que ça doit être possible dans d'autres navigateurs internet, soit nativement, soit avec des plugins. Et donc là, vous avez tout le détail. Nous allons donc faire une simulation pour un système couplé au réseau. Et la première chose, c'est de localiser la position géographique. Alors soit vous connaissez la latitude, la longitude au format décimal et vous pouvez les rentrer ici. Soit vous pouvez mettre ici une adresse. On va prendre par exemple, place Belcourt à Lyon et on clique sur Aller. Donc ça nous amène sur cette carte plus centrée. Vous voyez qu'ici, les coordonnées se sont affichées. On peut grossir la carte et aller affiner la position en cliquant. Par exemple, si je clique ici, ça déplace le curseur et ça change les coordonnées. Donc nous avons positionné notre future installation. Donc la base de données s'est mise à jour automatiquement en fonction du choix le plus pertinent. La technologie photovoltaïque, bon généralement c'est silicium cristallin. La puissance crête installée en kilowatts. Donc là, il faudra faire attention parce que les vendeurs et installateurs vous proposent des systèmes à 2, 3, 6, 9 kilowatts crêtes. En totalisant la puissance des panneaux qui composent l'installation. Mais il faudra faire attention que la puissance réelle que vous produirez sera non pas la puissance qui sort de vos panneaux, mais celle qui sort de votre onduleur ou des micro-onduleurs. Et il y a certains onduleurs ou certains micro-onduleurs qui sont faiblement dimensionnés. Et donc, par exemple, si vous mettez un panneau de 400 watts sur un onduleur qui n'est capable de produire que 300 watts, vous perdez déjà 25% d'emblée. Et ce problème a été souligné dans une vidéo YouTube par France Électrique. Voici la vidéo. Je vous mets le lien en description. Et ça concerne pourtant une marque d'onduleurs parmi les plus connues. Et donc, il faudra mettre votre installation. D'accord ? Donc par exemple, une installation de 3 kilowatts crêtes. Et ensuite, dans les pertes du système, alors, c'est ce que consomme comme courant votre onduleur, par exemple, les pertes d'électricité par diffusion de chaleur dans les câbles, etc. Et donc, à ce moment-là, si vous avez un onduleur sous-dimensionné, il faudra modifier ce pourcentage. Donc là, c'est le pourcentage recommandé, 14% par le PVGIS, qu'on peut laisser d'une manière générale. Mais si jamais vous avez un onduleur ou des onduleurs sous-dimensionnés, il faudra augmenter ce pourcentage de pertes. Ensuite, il faudra voir comment sont installés vos panneaux. Est-ce qu'ils sont en position libre, c'est-à-dire posés au sol, ou est-ce qu'ils sont sur un toit ou intégrés au bâtiment ? Et s'ils sont au sol, c'est vous qui allez déterminer quelle est l'inclinaison par rapport au sol et quel est l'azimut. Et vous pouvez même, à ce moment-là, demander à l'outil, en cliquant ici, de vous optimiser ces éléments-là. Et ensuite, vous ferez votre installation en fonction. Si jamais votre installation est posée sur un toit, eh bien là, tout va être conditionné par l'azimut, c'est-à-dire l'orientation de votre toit. Alors on recommande le plus possible de mettre sur les toits qui vont vers le sud, mais ça peut aller de l'est jusqu'à l'ouest. Et puis, votre toit a aussi une pente qui va déterminer l'inclinaison de vos panneaux. Donc, si on met un azimut zéro qui correspond dans l'hémisphère nord, donc en métropole, en France métropolitaine, qui correspond au sud, c'est l'idéal. Et si on met, par exemple, une inclinaison de 45 degrés, voilà. Ensuite, vous pouvez ici saisir des données financières. Donc, on va mettre un prix de votre installation, 6 000 euros, des intérêts, parce que vous avez emprunté 2%, et on va tabler sur une durée de vie de l'installation de 25 ans. Et donc, en fonction de ces éléments-là, on va demander à visualiser les résultats en cliquant là. Et donc, vous voyez ici, mois par mois, la production énergétique estimée. Là, ici, vous avez la hauteur du soleil sur l'horizon, en fonction de l'azimut. Ici, ce sont les collines qui sont à l'ouest de Lyon, qui peuvent faire de l'ombre. Donc, là, nous avons un résumé de l'emplacement. La puissance installée, 3 kW crête, 14 % de pertes. L'angle d'inclinaison des panneaux, c'était 45. Donc, ici, nous avons une production estimée annuellement à 3812 kWh. Ici, on a l'irradiation actuelle, la variabilité interannuelle. L'angle de l'incidence, vous avez eu, j'ai mis une incidence de 45 degrés. alors que l'idéal, à cet endroit-là, c'est 35 degrés. Vous voyez que ça vous fait perdre 2,77 % de votre production, ce qui n'est pas énorme. Et donc, les différentes pertes vont être de 20 %. Et ici, vous avez combien revient votre kWh photovoltaïque produit par cette installation. C'est à comparer au coût du kWh qui est vendu par votre fournisseur d'énergie. Vous pouvez sauvegarder ça dans un PDF en cliquant ici. et ça vous permettra de faire différentes simulations. Par exemple, si vous mettez ici 35 degrés et que vos panneaux sont orientés au moins 30, on voit ici une autre série de résultats et qu'on pourrait sauvegarder aussi. Je vous ai mis ici les deux PDF exportés. À gauche, celui avec l'angle d'inclinaison à 45 degrés des panneaux mais l'azimuth parfait à 0 degrés. Et puis, à droite, celui avec l'angle d'inclinaison parfait mais un azimuth à moins 30 degrés. Donc, vous voyez, il y a une petite différence, 3812 kWh ici et 3733 kWh là. Ici, pour ceux qui s'intéressent, j'ai fait une simulation de système off-grid toujours dans la place Bellecourt avec donc là une puissance installée toujours de 3 kW de crête. Il faut renseigner ici la capacité des batteries. Donc, j'ai mis un pack typique de 2 batteries pour 4800 kWh. La limite de décharge des batteries, là, il est indiqué par exemple qu'il ne faut pas que les batteries descendent en dessous de 20% de charge. Consommation par jour du foyer, 7 kWh. L'inclinaison des panneaux et l'azimuth, on le laisse en idéal. Et donc, vous voyez les résultats ici. ça vous donne donc le pourcentage des jours où la batterie est pleine. Pourcentage des jours où la batterie est vide. Donc, où la batterie s'est vidée alors que là, c'était là où elle s'est remplie. L'énergie moyenne non capturée, donc c'est ce qui est perdu. Et ça, c'est ce qui est manquant, donc que vous allez être obligé de compenser autrement. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée. Ne manquez pas la prochaine. On va y faire le bilan de six mois d'utilisation des KINBIM, les bilans de production notamment. Et dans ce cadre-là, on va utiliser cet outil PVGIS pour voir si les promesses de production sont tenues. et dans ce cadre-là, on va utiliser Et dans ce cadre-là, on va utiliser des KINBIM. des KINBIM. Sous-titrage Société Radio-Canada